Bonsoir. Comment le rapport représentatif et perceptif de l'homme à l'étant sous la forme de la relation sujet-objet acquiert-il sa primauté dans l'histoire ? Telle est la question posée par Heidegger au paragraphe 77 du séminaire du semestre d'hiver 1938-1939 consacrée à l'explication de la deuxième considération inactuelle de Nietzsche « Avantages et inconvénients de l'histoire pour la vie » texte de 1874. La réponse que Heidegger apporte à cette question, réponse qui résonne en latin, tient à la fois du pourquoi et du comment. Autrement dit, le rapport représentatif et perceptif de l'homme à l'étant sous la forme de la relation sujet-objet acquiert sa primauté dans l'histoire parce que l'être humain représentant l'animal rationnel devient l'unique subiectum et parce que le subiectum lui-même se voit limité à ce qui est et à ce qui se dit ego, je. C'est là un changement, une transformation, une mutation dans l'histoire. Mais rappelez-vous que l'histoire c'est cette histoire que nous sommes et non pas que nous avons. C'est une mutation, une transformation, un changement dans notre être-là historial et parfois de conséquence c'est un changement dans ce qu'on pourrait appeler le grand récit articulé sur la distinction dont nous avons vu émerger le lexique et le contenu la semaine dernière, la distinction entre histoire dite historisante, historie et histoire proprement historique ou historiale de schichte. Le changement donc du rapport représentatif de l'homme représentant à l'étant et sa transformation en relation sujet-objet qui prédomine à l'époque moderne, le changement qui détermine l'époque moderne, le changement qui définit notre modernité et même ce qu'on pourrait appeler nos modernités successives, ce changement a pour origine un changement de l'essence de la vérité. Donc notons bien ceci, il y a pour Heidegger une histoire de la vérité. Cette histoire de la vérité est en son fond comme en son déploiement une histoire de l'essence de la vérité, Wesen der Wahrheit, c'est-à-dire une histoire des changements de l'essence de la vérité. Cette histoire n'est pas une simple histoire du concept de vérité et ce n'est pas non plus simplement une histoire du tenir pour vrai, für wahr halten, autrement dit de ce qui est tenu pour, considéré comme vrai à telle ou telle époque de l'histoire et qui pourrait effectivement s'avérer et s'avère variable au fil du temps. Donc le changement de l'essence de la vérité est pour Heidegger la cause du changement du rapport de représentation en relation au rapport sujet-objet. Quel est ce changement ? C'est celui que j'ai évoqué la semaine dernière en parlant d'un changement anagrammatique puisqu'il prenait en latin et en français la forme d'une sorte d'anagramme. Ce changement donc de l'essence de la vérité qui est responsable de l'essor et de la domination de la relation sujet-objet dans la philosophie moderne, eh bien ce changement c'est le passage de la rectitude à la certitude. En quoi consiste ce changement-là ? Où intervient-il ? Sous quelle forme ? Et comment ? Eh bien la réponse est simple, à l'époque moderne, plus précisément à l'époque de Descartes et plus précisément encore avec Descartes. Donc reprenons chaque élément pour affiner la thèse de Heidegger. Le changement du rapport représentatif de l'homme représentant à l'étant et sa transformation en relation sujet-objet ont pour origine un changement de l'essence de la vérité. Alors, premier élément, jusqu'à ce changement, la vérité, dit Heidegger, passait pour une adéquatio intellectus ad rem. Adéquation, rectitude, au sens de se diriger et se régler sur quelque chose, se régler et se diriger sur quelque chose, ce n'est pas encore assez précis car il faut ajouter que ce quelque chose, c'était précisément les choses. Les restes, le binôme, le couple rectitudo adéquatio étaient orientés vers les choses extérieures, vers les choses qui existent. Maintenant, c'est-à-dire avec Descartes, à partir de Descartes, depuis Descartes, la vérité comme rectitude est, dit Heidegger, requise et recherchée au sens de la certitude inconditionnée s'attestant en soi-même pour et par l'homme. Non plus dans les choses, donc, mais dans l'homme. Dorénavant, donc à partir de Descartes, l'élément décisif dans la rectitude est la sûreté inconditionnée de la représentation, une sûreté que l'homme représentant s'assure de soi-même avec, dit Heidegger, toute l'ambiguïté contenue dans l'expression de soi-même. Alors, qu'est-ce que cette ambiguïté ? Disons qu'il y va d'une sûreté dont l'homme peut s'assurer lui-même, par lui-même, pour lui-même et à partir de lui-même. Lui-même, par lui-même, pour lui-même, à partir de lui-même. À partir du moment où la rectitude se transforme en certitude, la certitude devient l'essentiel de la rectitude, le « se diriger sur » devient avant tout un « se diriger » qui se rapporte à soi et fait retour sur soi, sur soi, c'est-à-dire sur cela même qui se dirige, sur cela même qui dirige, sur le dirigeant, en somme. Le diriger, le « se diriger » se dirige sur le dirigeant. Le dirigeant, c'est le « je » comme fondement du rapport. C'est le « je » qui devient maintenant, dit Heidegger avec ce « maintenant » cartésien, ce qui, plus que jamais, est essentiel. Citation. ce qui est inconditionnellement donné conjointement et préalablement pour toute représentation de l'homme et en toute représentation de l'homme. Ce qui est donc assuré, c'est le fait que dans la représentation, le « je » qui représente, autrement dit, l'ego en tant que res cogitans, chose pensante, soit placé à chaque fois au fondement à titre de « certissimum » ce qu'il y a de plus certain, c'est-à-dire le fait que dans le cadre et dans l'horizon du représentable, l'ego, la res cogitans, soit l'upo keimenon par excellence, le subjektum par excellence. Alors, j'ai mis en bleu le mot allemand traduit dans l'édition Gallimard par excellence et qu'il vaut mieux traduire par un signe. Autrement dit, et c'est la première chose qu'il faut noter dans cette citation, c'est l'expression, les expressions « ausgezeichnete upo keimenon » et « ausgezeichnete subjektum » deux manières de dire, l'une en grec et l'autre en latin, le sujet un signe, expression favorite de Heidegger pour dire le sujet cartésien. Alors, effectivement, ça veut dire par excellence un signe, mais il faut entendre dans cet un signe-là un signe de distinction suprême, c'est le sujet distingué. Ce n'est pas la distinction selon Bourdieu, mais bon, presque. Le sujet un signe, expression favorite de Heidegger pour dire le sujet cartésien. Donc, non pas seulement le sujet substance, mais le sujet égoïque. Le sujet défini par la rencontre et même par la fusion, par la synthèse, disons, de la subjectité, cette relation que l'on peut décrire comme existant entre un sujet, substrat, support et un certain nombre de propriétés qui l'accidentent. La rencontre donc entre la subjectité, cette structure, et l'égoïté, la subjektité en allemand et l'ichheit, l'ichheit, égoïté. Ce terme égoïté, l'ichheit plus exactement, qui est introduit par Kant dans l'anthropologie du point de vue pragmatique. C'est un apaxe d'ailleurs au demeurant, semble-t-il, dans l'œuvre de Kant. Et voici ce texte qui est le... Ce sont les premières lignes de l'anthropologie du point de vue pragmatique ou d'un point de vue pragmatique. Traduction Michel Foucault. posséder le jeu dans sa représentation. Ce pouvoir élève l'homme infiniment au-dessus de tous les autres êtres vivants sur la terre. Par là, donc par la possession du jeu dans sa représentation, par là, il est une personne. « Dadoosh ist er eine Person. » Et grâce à l'unité de la conscience dans tous les changements qui peuvent lui survenir, il est une seule et même personne. C'est-à-dire un être entièrement différent par le rang et la dignité, entièrement différent des choses. Vous allez vous dire des choses comme cette table ou comme cette bouteille, mais non, ça va plus loin que cela, de choses comme le sont les animaux sans raison dont on peut disposer à sa guise. Vous voyez que l'animal non pourvu de raison est une chose dont on peut disposer à sa guise. Ce n'est pas tout à fait peut-être ce que l'on dirait aujourd'hui des animaux non humains. on a déjà eu l'occasion d'évoquer ces questions. Alors, posséder le jeu dans sa représentation, ce pouvoir élève l'homme infiniment au-dessus de tous les autres êtres vivants sur la Terre et ceci même lorsqu'il ne peut pas dire je. même lorsqu'il ne peut pas dire je. Pourquoi ? Parce qu'il a le jeu dans sa pensée à défaut de l'avoir dans sa langue. Ainsi, toutes les langues, même les langues sans jeu lexicalisées, ainsi, toutes les langues lorsqu'elles parlent à la première personne doivent penser ce jeu même si elles ne l'expriment pas par un mot particulier. Ob sie zwar diese ichheit nicht durch ein besonderes Wort ausdrücken. Car cette faculté de penser est l'entendement. Alors, vous notez que Michel Foucault a reculé, semble-t-il, devant le mot égoïté puisque ce mot n'est pas traduit. doivent penser ce jeu même si elles ne l'expriment pas par un mot particulier, même si elles ne peuvent pas exprimer cette égoïté, cette ichheit, cette propriété d'être un jeu par un mot dédié, comme on dirait maintenant dans un français contestable. Donc, voilà la première chose à noter. La seconde chose à noter, c'est évidemment la structure indiquée dans la formule, par cette formule, en toute représentation, le jeu qui représente est placé au fondement. Le sujet représentant est présent dans le représenter, ER, de toute représentation, c'est-à-dire dans l'acte de représentation. Mieux, il est posé au fondement, il est assujetté ou plutôt subjecté non seulement, c'est ça qu'il faut entendre, non seulement à tout acte de représentation, mais en tout acte, non seulement à, mais aussi en. Ce statut Heidegger l'explicite par un adjectif substantivé, das vorliegende, traduit par le mot le préjacent, on va y revenir, l'adjectif en allemand courant pour vorliegend, l'adjectif vorliegend en allemand courant, signifiant tout simplement le présent, n'est-ce pas ? Si on dit das vorliegende document, ça veut dire le présent document. Le verbe substantivé qu'utilise aussi Heidegger, vorliegend, signifie en allemand courant être présent. Bon, il se trouve qu'on traduit la novlangue Heideggerienne, même lorsque un mot est tout à fait banal, en essayant de calquer dans un franco-latin, parfois un peu acrobatique, ce qu'on entend étymologiquement dans l'allemand. vorliegend, donc préjacent, prégésire, n'est-ce pas ? Bon. Alors, cette structure de la préjacence et du préjacent, elle est déployée dans deux textes de 1941 auxquels je me référerai souvent maintenant. Deux textes de 1941, respectivement les textes 8 et 9 du second volume du Nietzsche et qui explicite ces deux textes le geste cartésien. Il s'agit donc de la métaphysique en tant qu'histoire de l'être, Nietzsche, volume 2, en français, traduction Klosowski, page 319-365, et projet pour l'histoire de l'être en tant que métaphysique, Nietzsche, volume 2, traduction Klosowski, page 367-387. Alors cette structure de préjacence la voici décrite. La représentation Vorstellung correspond à ce que Descartes appelle cogitatio. Donc, si vous avez cogitatio chez Descartes, vous aurez dans la traduction allemande de Descartes Vorstellung. Donc, la Vorstellung correspond à ce que Descartes appelle cogitatio. Cette Vorstellung est définie comme un Verhalten ou une Verhaltung, c'est-à-dire un comportement. Toute cogitatio est un comportement. Tout comportement est une cogitatio. On entre là dans l'exégèse heideggerienne de Descartes. Vous ne reconnaîtrez peut-être pas ou dont vous ne pourrez pas ressentir immédiatement le caractère familier parce que c'est un peu déconcertant d'entendre dans cogiter se comporter. Alors, la cogitatio est un comportement. Comment osent-ils dire cela ? Eh bien, tout simplement parce que depuis longtemps et notamment depuis Thomas d'Aquin, question disputée sur la vérité, 14. 1. La cogitatio est définie comme co-agitatio. une co-agitatio. Agiter plusieurs choses en même temps. Mais surtout parce que cette co-agitatio est présentée comme une synthèse, c'est-à-dire une représentant, représentation en un. Représentare in uno. c'est ramener à l'unité, représenter plusieurs choses en une manière d'unité. Ce comportement, cette manière d'être, de se comporter, de se rapporter, se caractérise en outre par un trait ontologique précis qui est, alors là c'est très important, l'immanence du représentant au représenté avec un R final, c'est-à-dire à l'acte de représentation. Le représentant est immanent à son acte de représentation ou représenté. Cette immanence est précisément ce que Heidegger appelle vorliegen, préjacence. La préjacence est ce qui définit en tant que tel la subjectité pour l'homme représentant. entendue comme comportement, la cogitation se définit donc ultimement par la préjacence du représentant au représenté au titre de sub yektum. Alors, on a ici le texte. le représenté est un trait fondamental de tout comportement humain, même non cognitif. De ce point de vue, tous les comportements humains sont des cogitationes. mais durant le représenté, lequel à chaque fois pose quelque chose devant soi, vorstelle, cela même qui se trouve constamment préjacent, vorliegen, au représenté, c'est le représentant lui-même, ego, cogitans, devant qui toute chose représentée est produite, de vers lequel et auquel revenant, la chose représentée devient présente. Tant que dure le représenter, l'ego cogito, se représentant quelque chose, est à chaque fois proprement dans le représenter et préjacent à ce dernier. C'est ainsi que dans la sphère de la structure d'essence de la représentation perceptio, l'ego cogito cogitatum se caractérise en tant que ce qui est constamment préjacent, en un mot comme en mille, le sub jectum. J'ai mis en allemand la dernière phrase, dem ego cogito cogitatum eignet somit im umkreis des wesen spaures der vorstellung die auszeichnung, c'est pour ça que j'ai mis la phrase, pour que vous voyez qu'il s'agit moins de caractériser que de distinguer à nouveau. C'est la distinction, il a reçu une distinction. Quand on est décoré, on reçoit une distinction. Ici, le préjacent est distingué. L'extension de la cogitation à la sphère du non cognitif est une chose extrêmement importante. Dans les comportements humains, tout est cogitation, et pas seulement les comportements cognitifs, les comportements de connaissance. Vous avez noté aussi les jeux de mots sur cogiter, coagiter, représenter en une seule chose, in uno, représentare, in uno. Eh bien, dans ces... Alors, quelqu'un qui n'est en rien heideggerien, et qui est mort bien avant qu'Heidegger naisse, et qui n'a vraiment rien à voir avec la tradition heideggerienne, puisqu'il est un représentant de la philosophie du common sense en Écosse au XIXe siècle, William Hamilton, vous trouvez cette idée que toutes les langues expriment les opérations mentales par des mots qui dénotent, désignent, une réduction du multiple à l'un. Le texte qui est sur l'écran est en anglais, je mets en français, sunesis, perilepsis, sunaesthésis, sunepignosis, etc. In Greek, en grec, en latin, coagere, coagere, coagitare, coagitare, conkipere, cognoscere, compréhendere, conskire, et leurs dérivés qui peuvent servir d'exemple. L'histoire de la philosophie is only the history of this tendency. L'histoire de cette tendance, comme les philosophes au cours de l'histoire n'ont pas manqué, ne manquent pas de pouvoir nous servir de témoins pour précisément attester la réalité de cette tendance à la réduction du multiple à l'un. C'est assez intéressant. Vous voyez que Hamilton nous donne à peu près tout le champ lexical effectivement du con qui correspond au sun grec et qui effectivement nous ramène à la synthèse. La structure de la préjacence elle-même, c'est-à-dire l'immanence du représentant à son acte de représentation, c'est une puissante alternative à un autre modèle du psychisme que nous avons déjà rencontré ici même dans ses leçons, celui de Brentano que nous avions évoqué en 2015, ça fait quelques temps, dans le séminaire sur les fonctions psychiques qui s'intitulait intuition, représentation, jugement. Brentano dont je vous signale que l'on vient de publier il y a quelques jours la psychologie descriptive en traduction française, ce qui n'est pas du luxe. Donc c'est un des deux grands livres de psychologie de Brentano avec évidemment la psychologie d'un point de vue empirique qui, elle, était traduite depuis des années par Maurice de Gandillac. Donc c'est la traduction d'Arnaud de Val qui nous donne accès maintenant au second grand livre de Brentano qui d'ailleurs présente une autre forme de psychologie que la psychologie d'un point de vue empirique. Donc je vous rappelle simplement le séminaire du 3 mars 2015 où il était question de l'une des théories des deux objets de Brentano et de cette thèse T2-0, n'est-ce pas ? Enfin O plus exactement, théorie des deux objets, cette thèse de Brentano assurant donc que les tout-actes psychiques se contient lui-même lui-même à titre d'objet second. Donc tout acte psychique a deux objets, un objet premier ou primaire, ce sur quoi il porte, qui peut être quelque chose de pensé, quelque chose de voulu, quelque chose de désiré, quelque chose de rejeté, mais cet acte psychique n'a donc pas qu'un objet, son objet primaire, il a aussi un objet secondaire, à savoir lui-même. Tout acte psychique se contient lui-même à titre d'objet. Donc là, ces deux thèses, l'immanence du représentant au représenté et la thèse de l'acte qui se contient lui-même à titre d'objet secondaire, ces deux modèles, le modèle heideggerien et le modèle brentanien, sont deux façons d'exprimer dans la tradition de la philosophie allemande et d'expression allemande parce que je ne vais pas enrôler ces malheureux autrichiens dans une sorte d'anschluss philosophique, n'est-ce pas ? Ce pauvre Brentano dans la philosophie allemande, bien que, enfin bon, bref, ces deux modèles correspondent à ce qu'on appelle aujourd'hui la KK thesis, représentée par cette formule de Jako Intika dans Knowledge and Belief, ou K est l'opérateur cognitif, n'est-ce pas ? Pour know, to know, connaître, si A sait que P, P désignant un état de chose ou une proposition, alors nécessairement A sait que, A sait que P. Si je sais que P, alors je sais que je sais que P. Ça, c'est la thèse dite KK thesis. Bon, dont les deux modèles, Heideggerner et Brentaniens, rendent compte à leur manière, évidemment, il faudrait aller plus loin pour être totalement satisfait de ces deux modèles. Donc, à cette préjacence, à cette immanence constante de l'ego cogito cogitatum au cœur de la cogitation forstellum, Heidegger ajoute un second trait pour nous donner à comprendre, entendre véritablement ce qui advient dans la mutation de la rectitude en certitude. Ça paraît un peu loin, mais vous allez voir que ça nous y conduit en fait assez directement et même plutôt brutalement. Heidegger ajoute un second trait qui est l'ombre portée, disons, de l'energeia aristotélicienne sur l'existence. C'est l'existence entendue comme acte, comme virken, comme activité. C'est le concours, disons, de la dimension héritée de l'idéa platonicienne et de l'energeia aristotélicienne, c'est la rencontre des deux qui détermine, pour Heidegger, l'horizon métaphysique non seulement de la pensée classique, mais aussi de la modernité d'une certaine façon, puisque cela détermine la structure de toute métaphysique. Alors, nous allons voir cela. C'est le concours qui, disons, de l'idéa et de l'energeia, c'est leur concours qui nous permet de comprendre en quoi l'ego, la chose pensante, peut être considérée comme un sujet insigne, c'est-à-dire un sujet agent, un sujet pensant qui fait quelque chose, ce qui donne, évidemment, un sens nouveau à la formule cogito ergo sum. le l'ego, la res cogitans, dit Heidegger, est le subiectum, un signe, par, donc le sujet un signe, le sujet dont l'essai, je vais vous donner le texte de la traduction, toujours Klosowski, de Heidegger, l'ego, la res cogitans, est le subiectum un signe, Klosowski avait traduit par excellence, dont l'essai, c'est-à-dire le prae-essai, satisfait à l'essence de la vérité au sens de la certitude. Cet essai circonscrit une essence nouvelle, une essence nouvelle de l'existentia, une essence nouvelle de l'existentia, que Descartes au 49ème paragraphe de ses Principia Philosophie détermine ainsi en tant que veritas aeternas, c'est-à-dire axiome, vérité éternelle égale axiome. Alors là, c'est extraordinaire. Si on veut voir ce qui se joue dans la traduction d'un texte d'une langue de la philosophie à une autre et ce qui, disons, se produit dans l'histoire à cause d'une traduction, il faut, on peut par exemple, se pencher sur cette formule de prime abord parfaitement banale de Descartes en latin dans le 49ème paragraphe des Principes de la Philosophie. Is qui cogitat non potest non existere dum cogitat. celui qui cogite ne peut pas ne pas exister au moment où aussi longtemps que pendant qu'il cogite. Voilà ce qui est dit, ça n'a rien de difficile à saisir, n'est-ce pas ? comment est-ce dit dans l'allemand de Heidegger ? « Derjenige, der vorstellend sich zu etwas verhält, kann nicht nichtständig wirken während er vorstellt. » Ce qui, dans un français qui n'a certes pas l'élégance du français de Descartes, donne ceci, celui qui se comporte eu égard à quelque chose en représentant, en le représentant, ne peut pas, ne pas constamment exercer un effet effectué, wirken, agir, produire, faire pendant qu'il se le représente. während er vorstellt. Alors, cette phrase est quand même très étonnante, ça n'est pas ce que dit Descartes. D'où cela vient-il ? Une hypothèse, le titre d'un des chapitres de la Categorien Lehre, théorie des catégories, de Brentano, « Von dem zu etwas sich verhaltenen. » « Ce qui se rapporte à quelque chose. » C'est le nom du brentanien, disons, de ce qui est actif et même de ce qui va être, dans le cas, évidemment, de l'activité représentative, le psychiquement actif. Le nom de ce qui se rapporte à quelque chose, « forge talent » en représentant. Alors, le prosti, le adaliquid aristotélicien, entend qu'il se rapporte à l'autre en le représentant. Donc, vous avez tout ici, « faire halten » le comportement, le comportement non pas tant représentatif que représentant, puisqu'il faut entendre cela de manière adverbiale, cette formule brentanienne est probablement ce que Heidegger insère, glisse, superpose à la phrase de Descartes, « is qui cogitat non potes non existere dum cogitat ». Il faut savoir qu'il y avait évidemment une traduction allemande de Manuel, pour ainsi dire, bien connue de Descartes, la traduction Kirchmann, 1870, qui donnait sobrement « wer denkt muss während er denkt sein ». Donc, si vous faisiez un cours sur Descartes en allemand, vous disiez normalement ce qui est dit en latin « wer denkt » celui qui pense, « muss » doit « werent er denkt » pendant qu'il pense « sein être ». Que se passe-t-il avec Ventano, avec Heidegger ? Eh bien, il y a une transposition de l'existeré, exister en virken, en agir. Il y a une transposition de l'exister en agir, qui est évidemment solidaire de l'interprétation de l'existentia comme, ça devient lumineux si on le dit en latin, « actualitas » et que l'on entend effectivement dans l'actualitas la « virkung », l'agir. On dit en français aujourd'hui « acter », n'est-ce pas ? Nous allons donc voir tout de suite comment tout cela se noue chez Heidegger à un niveau plus général en une thèse tout à fait générale sur l'histoire de la philosophie et en l'occurrence de la métaphysique. La thèse fondamentale de Heidegger sur le tournant, le virage cartésien, autrement dit l'essor, l'apparition, la naissance du sujet moderne, c'est que la subjectivité, subjectivité, mot de Kant, de la métaphysique moderne est un mode, une guise de la subjectivité, le rapport ontologique de soutenance d'un certain nombre de propriétés de dispositions ou d'accidents par une substance assujettie à ou subjectée à ses propriétés. Eh bien, cette thèse affirmant que la subjectivité de la métaphysique moderne est un mode de la subjectivité, c'est donc une thèse sur l'histoire de l'être que Heidegger avance grâce à une historicisation continue de la notion de Forch-Teloum. Il en suit la trajectoire de manière tout à fait extraordinaire puisqu'il va des Grecs jusqu'à Nietzsche. Alors, on va voir comment. Dans la métaphysique comme histoire de l'être qui systématise donc la distinction entre subjectivité et subjectivité, Heidegger place deux gestes théoriques, disons, au point de départ de la métaphysique et évidemment cette distinction entre subjectivité et subjectivité dont j'ai dit qu'elle permettait d'accomplir la métamorphose de l'hypocaménon grec en subjectum, Heidegger donne à penser cela. dans la mesure encore une fois où il place ces deux gestes théoriques précis au point de départ si on peut dire de la métaphysique. Le premier qui est accompli par Platon situe l'essence de l'être Lucia l'être présent ou la présenteïté Hanwesenheit dans l'idéa et le second geste qui est effectué par Aristote situe l'essence de l'être dans l'Energeia. Alors voilà les étapes de ce mouvement que décrit Heidegger à partir de la position de ces deux termes initiaux les deux modes de Lucia l'idéa et l'Energeia donc Lucia a deux modes métaphysiques de présentation si on peut dire l'idéa et l'Energeia ils forment dans l'alternance dit Heidegger de leur distinction la structure fondamentale de toute métaphysique de toute vérité de l'étant en tant que telle. Pour désigner les éléments de cette structure Heidegger emploie deux termes dérivés du latin scolastique la quidité en allemand das was sein le ce que c'est la quidité pour l'idéa pour l'idée et la quodité le das sein que cela est le fait que cela est pour l'Energeia alors sur ces notions vous pouvez revoir grâce aux enregistrements le cours du 3 avril 2014 où on avait évoqué la washeit et la dasheit précisément la quidité la quodité et la dasheit la quodité le fait d'être et non pas le contenu de l'être mais le fait d'être le fait d'être le dasheit c'est un terme que Heidegger emploie dès sa thèse d'habilitation sur Danscott donc on voit effectivement qu'elle est d'origine scolastique dans son esprit donc la distinction quidité quodité c'est le fruit d'un vandal d'une mutation qui porte et qui accompagne ce que j'ai appelé le chiasme du sujet et de l'objet je ne reviens plus sur ce changement de sens qui fait qu'effectivement à certains moments de l'histoire la signification des termes sujet et objet se croise tout à fait par rapport à leur signification initiale donc troisième point l'idéa platonicienne devient l'idéa latine et celle-ci devient la forstellung la représentation l'energeia aristotélicienne devient l'actualitas et celle-ci la réalité effective dans 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 vous devez entendre virken agir produire faire alors d'une certaine manière le scénario de l'histoire de l'être selon Heidegger ne fait qu'approfondir constamment par élargissement successif de Descartes à Hegel puis à Nietzsche la thèse selon laquelle donc l'être de l'ontologie moderne est métaphysiquement déterminée par les avatars de l'hupochaïmenon grec dont premier avatar de la série et bien le subjectum latin dans ce scénario marqué donc par la transformation du duo idea Platon Energeia Aristote en un rapport forstelum représentation Wirklichkeit Descartes apparaît comme l'inventeur disons de l'ego moderne puisqu'il est d'entrée de jeu considéré comme le penseur du sujet insigne du subjectum et que le dit ego l'ego cartésien doit tout au sujet à ce subjectum alors dans le paragraphe 77 du du séminaire de 38-39 sur la deuxième inactuelle de Nietzsche Heidegger présente en ces termes le résultat de l'intervention de Descartes le subjectum proprement dit est et s'appelle maintenant ego ce qui veut dire l'ego le jeu et l'être jeu confère c'est au singulier un nouveau sens au subjectum latin à présent le sujet c'est la conscience certaine d'elle-même du représenté du conscient subjectif signifie maintenant appartenir au sujet relever du jeu être à la mesure de la conscience mesuré par la conscience subjectif heist jetzt zum ich gehörig ce qui appartient effectivement au ich ich haft et bewusstseins mäßig ce jeu n'est pas le jeu individuel ça n'est pas le moi empirique de l'individu c'est le jeu modèle de toute égoïté c'est le jeu qui définit d'avance ce que doit être un jeu pour pouvoir être et pouvoir dire pour pouvoir se dire je c'est l'égo de l'égo cogito l'égo de l'égo cogito cogitatum qu'y a-t-il là de moderne et bien dans l'égo cogito cartésien qui est largement revisité par Kant dans la lecture qu'en donne ici en sous-main Heidegger et et même on pourrait dire largement revisité par Schelling mais j'y reviendrai égoïté Ischheit et libération Befreiung vont de pair c'est cela que ça va avoir de moderne cette promotion de l'égo comme seul sujet sujet insigne c'est le cas dans le cours de 34 où j'ai beaucoup parlé jusqu'ici où Descartes porte disons la fondation métaphysique d'un triple mouvement de libération engagée par les modernes donc Descartes apporte la fondation métaphysique à un mouvement qui s'est engagé ailleurs pas par lui et dans des domaines qui ne sont pas ceux de la métaphysique mais que la métaphysique va pouvoir venir fonder quels sont ces trois mouvements de Befreiung de libération premièrement dit Heidegger affranchissement par rapport à l'ordre surnaturel imposé à la vie par l'église chrétienne donc en gros il s'agit d'un effectivement d'un affranchissement par rapport au surnaturel deuxièmement affranchissement de l'homme par rapport au lien qui leur attache à la nature en tant qu'elle s'épanouirait sous forme de vie qu'est-ce que ça veut dire la formule est un peu contorsionnée mais bon en disant que c'est une réinterprétation de la nature qui va la ramener aux mécaniques et évidemment Heidegger a en tête ici la thèse de l'animal-machine troisièmement troisième affranchissement troisième libération la libération de l'homme par rapport à la communauté et aux hiérarchies traditionnelles leur part communauté et hiérarchie traditionnelle la subversion de ces communautés et hiérarchies traditionnelles c'est dans son esprit ce qui correspond plus ou moins à ce qui va amener après Descartes l'idée d'un contrat social en tout cas en 1938 Heidegger reprend exactement cette idée d'une alliance entre l'égoïté et la libération dans ce texte qui a été publié par la suite en 1950 dans les Holtzweger sous le titre de l'époque des conceptions du monde et qui quand Heidegger l'a prononcé le 9 juin 1938 s'intitulait la fondation de la conception moderne du monde par la métaphysique alors ce texte a changé de titre n'est-ce pas entre le moment il a été prononcé et le moment il a été édité en 1950 et bien sûr c'est aussi un texte auquel on doit et peut s'intéresser sous l'angle de l'engagement politique puisque les modifications qu'il a subies entre 1938 et 50 ne sont pas nuls mais bon ça ne me concerne pas dans l'immédiat voilà alors dans ce texte de 1938 dans une perspective qui était héritée de Schelling Heidegger présentait effectivement Descartes comme celui qui venait métaphysiquement achever le mouvement d'émancipation de l'homme je cite par rapport à l'obligation normative de la vérité chrétienne révélée et des dogmes de l'église en vue donc d'une je cite toujours législation reposant sur elle-même et par elle-même c'est-à-dire l'homme par lui-même pour lui-même avec lui-même donc le geste cartésien de libération est une idée de Schelling clairement et le séminaire de 1938-39 lui donne dans son concept authentique ou bien compris un nom tout à fait étonnant pour nous libéralisme ce que Descartes apporte métaphysiquement c'est le libéralisme le libéralisme comme libre autodétermination de l'homme alors je n'ai pas le temps évidemment de présenter ici ni de suivre avec vous la fortune du mot libéralisme chez Heidegger non plus que celle de subjectivisme qui l'accompagne de manière croissante dans les cours et les textes non publiés c'est une dimension qui relève de l'histoire de l'être et qui est mise en oeuvre notamment dans les cahiers noirs ces fameux cahiers noirs dont on pourrait reparler en tout cas dans l'immédiat où il nous reste peu d'heures je conclue sur un point il y a une histoire de la vérité cette histoire s'inscrit dans l'histoire de l'être la conception de l'homme dans et par laquelle commence la modernité autrement dit la réponse à la question qu'est-ce que l'homme dont on a vu dans le cours de 34 comment elle s'articulait à la question du nous qui sommes-nous nous-mêmes et bien question qui peut recevoir une pluralité de réponses et d'exceptions et bien cette question se fonde sur un changement de l'essence de la vérité la rectitude devient la certitude la sûreté est vrai désormais ce qui assure à l'homme le fait d'être homme au milieu de l'étant et par suite ce qui contribue à cette assurance et qui lui est utile alors trois choses méritent à ce stade par rapport à ce qu'on vient de dire notre attention la distinction entre rectitude et certitude et la conception de la vérité comme adéquation deuxièmement évidemment le rôle attribué en l'affaire à Descartes et troisièmement la place accordée au Moyen Âge dans le récit heideggerien ou les récits heideggeriens de la naissance du sujet moderne donc voilà les trois choses qui méritent notre attention rectitude certitude certitude adéquation Descartes le Moyen Âge je commence par le trio rectitude certitude adéquation trio qui concerne à la fois l'histoire de la vérité et aussi j'allais dire accessoirement évidemment celle du concept de vérité et celle du tenir pour vrai mais elle les englobe ou les domine et bien sûr ce qui englobe et domine l'histoire du concept de vérité ou l'histoire du tenir pour vrai c'est celle de l'essence même de la vérité qui renvoie indissolublement à l'histoire de l'être de l'homme alors concernant la rectitude une première constatation s'impose le terme en latin et en allemand intervient à de nombreuses reprises chez Heidegger là on a l'index d'une partie de la Gesamthausgabe avec en caractère gras chacun des volumes et ensuite le nombre de pages concernées par les occurrences de la dite expression rectitudo richtigkeit der Aussage rectitude de l'énoncé richtigkeit des Vorstellens rectitude de la représentation donc c'est 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 alors bon vous n'êtes pas obligé de la prendre par cœur et à la sortie je ne m'interrogerai pas pour savoir si vous avez bien mémorisé tous ces tous ces détails dans un sens puis dans l'autre mais ce qu'on peut noter c'est que la richtigkeit der Aussage et la richtigkeit des Vorstellens sont tout particulièrement présents dans le volume 45 pour la rectitude de l'énoncé qui est le fameux cours intitulé Grundfragen der Philosophie Ausgewelt Problem der Logik les questions fondamentales de la philosophie problème choisi de logique entre guillemets et la rectitude latine est majoritairement présente dans un cours du semestre d'hiver de 42 43 tome 54 de la guerre qui est consacré à Parménide alors au-delà des statistiques qui évidemment ne sont qu'une indication il faut noter philosophiquement que la notion heideggerienne de rectitude et de rectitudo est empruntée aux meilleures sources et même qu'elle est empruntée à la source médiévale de la notion de rectitudo à savoir Anselme de Cantorberry les médiévaux distinguent trois acceptions standards du terme veritas vous avez la veritas rei la vérité de la chose dont la définition serait le vrai est ce qui est verum est id quod est ce qui est la deuxième définition de la vérité au même âge est la vérité c'est la rectitudo sola mente perceptibilis la rectitude perçue seulement par l'esprit perçue seulement par l'esprit ça veut dire que ça n'est pas perçu par les sens c'est seulement la mens qui peut se saisir de percevoir cette vérité là la rectitude et enfin la troisième définition médiévale standard de la vérité c'est l'adéquation de la pensée ou intellect selon la traduction que vous décidez de donner du mot intellectus adéquation de la pensée ou intellect et de la chose adéquatio réi de la chose et intellectus et de l'intellect alors une parenthèse puisque nous sommes dit-on à l'âge de la post-vérité pour rappeler une des formulations de la vérité à l'âge ou l'époque de la vérité c'est-à-dire ce qu'il y avait avant la post-vérité et bien au Moyen-Âge en l'occurrence il y a une autre distinction tripartite qui distingue la vérité qui est seulement cause la vérité qui est seulement effet et la vérité qui est à la fois effet et cause plus littéralement la vérité purement efficiente efficiens tantum qui est la vérité première la vérité avec un grand V la vérité suréminente il y a ensuite la vérité purement effectuée ou seulement effectuée effecta tantum qui est la vérité en tant qu'elle réside dans l'intellect la pensée ou l'énonciation ce qui est dit cette vérité là est purement effectuée et enfin il y a la vérité qui est à la fois efficiente et effectuée efficiens et effecta c'est la vérité réelle ou vérité de la chose qui est effectuée produite par la vérité première et qui est cause efficiente de la vérité qui réside dans l'intellect ou l'énonciation vous avez cela dans le texte de Matthieu d'Aquasparta dans les alors QDC ça veut dire questionnes disputate décognitionne question disputée sur la connaissance et Q1 signifie première question quel est le titre de cette première question et bien c'est outrum ad cognitionnem rei requiratur ipsius rei existentia est-ce que pour la connaissance d'une chose est requise l'existence de cette chose autrement dit n'y a-t-il de connaissance que de ce qui existe ce qui mène invinciblement à la question suivante ou à la formulation alternative de la même question est-ce que nonens le non-être ou non-étant possit essai objectum intellectus peut-être un objet de la pensée ou de l'intellect est-ce que le néant le non-étant peut-être objectum intellectus on peut penser ce qu'on veut on peut imaginer ce qu'on veut on est libre on est bon non est-ce que le non-ens peut-être objectum intellectus c'est une question technique précise et qui évidemment appelle une réponse philosophique réfléchie on va venir aux trois définitions médiévales et les commentaires un peu la définition de la vérité de la chose veritas rei verum est idquod est est vrai ce qui est et bien cette définition est souvent attribuée à Augustin elle figure dans un passage de Mathieu d'Aquasparta cette attribution entre autres n'est-ce pas il n'y a pas que Mathieu d'Aquasparta mais c'est un des auteurs les plus clairs du Moyen-Âge sur ces questions difficiles elle figure dans un passage de Mathieu d'Aquasparta roulant sur l'impossibilité de penser l'impossibilité d'intelliger au sens fort de connaître le faux question voisine de celle portant sur la possibilité ou l'impossibilité d'intelliger le néant qui est une façon d'exprimer la question de savoir si le néant peut-être objectum objet d'intellection impossibilité de penser d'intelliger au sens de connaître le faux la même autorité revenant dans un autre passage de Mathieu d'Aquasparta arguant de l'impossibilité de vouloir le mal sous la raison du mal il y a une thèse dure et sur la connaissance et sur l'action ici une thèse dure sur la connaissance on ne peut intelligir que du vrai et on ne peut vouloir que le bien sous la raison du bien bien sûr mais si on veut le mal c'est sous la raison ou l'apparence d'un bien on ne peut pas vouloir le mal pour lui-même de même on ne peut pas connaître le faux l'intelliger comme tel alors c'est ce sont des textes non traduits mais qui sont ici mais qui sont autant de références à Augustin Augustin douzième livre sur la Genèse chapitre 8 intellectus out intelligit l'intellect soit il intellige et est du erum et il est vrai out si non est du erum ou bien s'il n'est pas vrai non intelligit alors c'est qu'il n'intellige pas or quand non est non est du erum ce qui n'est pas n'est pas vrai donc quand non est ce qui n'est pas n'est pas intelligé voilà le raisonnement d'Augustin et évidemment il faut prouver la mineure dans ce raisonnement et la mineure est tirée des soliloques d'Augustin où l'on trouve la définition de la vérité comme vérité de la chose verum est id quod est je viens seulement de remarquer que je j'éclaire je m'éclaire moi-même par un mouvement de retour sur moi-même dans le se diriger sur qui effectivement m'illumine mais qui n'apporte pas grand chose à ce que je voulais faire à savoir pointer vers l'extérieur donc c'est voilà je rétablis la chose verum est id quod est deuxième passage quant à ce qu'il dit à savoir que l'intellect peut alors ce qu'il dit c'est ce que dit mon adversaire dans une question disputée puisqu'on est dans une question disputée sur la connaissance Mathieu répond quant à ce qu'il dit l'autre zig à savoir que l'intellect peut l'intellect peut le faux et que la volonté peut vouloir le mal je dis que c'est faux falsa enim non intelligent les faux je n'ose dire les choses fausses en effet ne s'intelligent pas ne sont pas intelligés ne sont pas connus puisque comme le dit Augustin dans le douzième livre sur la Genèse si enim intelligent est ou non non intelligit si en effet X intelligent alors c'est vrai il est vrai si ce n'est pas vrai alors il n'intellige pas bon donc X c'est notre intellect potestamen intellectus estimare se représenter le vrai comme vrai plutôt quelque chose qui est faux évidemment on peut se tromper on peut estimer que ce qui est faux est vrai mais jamais vous ne pourrez dire vous avez intelligent et connu du faux comme faux comme étant vrai vous l'avez vous l'êtes représenté vous l'avez estimé et c'est encore plus clair ici avec l'exemple parallèle pour la volonté de même semblablement la volonté ne peut vouloir le mal comme mal quelque chose de mauvais comme mauvais car ou bien ce qu'elle veut est bon ou bien si c'est mauvais alors elle le veut sous une certaine définition et apparence du bien c'est à dire elle veut comme bon parce que cela a l'air bon quelque chose qui en fait est mauvais mais elle ne le veut pas comme mauvais malum out malum donc c'est je vous renvoie pour la partie sous balicoa rationné et apparencia boni à tout ce qu'on avait vu l'année dernière sur les théologiens et les logiciens d'Erfurt qui avaient été les maîtres de Luther Troutfetter et ces gens-là sur la question de la volonté et Buridan au point de départ puisque c'est toute l'école buridanienne qui a développé ce genre de considération sur le fait la possibilité de vouloir le mal on ne le veut que sous l'apparence du bien deuxième définition maintenant la vérité rectitude la définition de la vérité comme droiture rectitude perceptible au seul esprit c'est la partie émergée d'une théorie complexe qui distingue la vérité de signification et la vérité de l'énonciation ou plutôt c'est le cœur et la difficulté de la théorie les deux vérités de l'énonciation il y a deux vérités pour toute l'énonciation alors Anselme de Cantorbori des vérités un énoncé fait ce qu'il doit quand il signifie ce qui lui a été donné de signifier autrement dit littéralement quand il signifie ce pourquoi il a reçu la signification faisant ce qu'il doit il est dit droit et vrai quel que soit l'état des choses cette rectitude ou vérité est indépendante de la conformité avec les choses mais un énoncé est fait en vue de quelque chose il y a donc un second niveau décisif celui-là de rectitude un énoncé question est-il vrai quand il énonce qu'est ce qui n'est pas est-ce qu'un énoncé qui énonce qu'est ce qui n'est pas peut-être vrai c'est une question pour Donald Trump et la réponse est donnée par quelqu'un j'allais dire par un anglais mais enfin bon il est certain que tout le monde réclame Anselm Cantorberry Aost et le bec est loin donc bon mais enfin en tout cas la réponse d'Anselm est sans équivoque il ne faut pas confondre la droiture et vérité de l'énonciation qui signifie ce qu'elle a reçu de signifié et la droiture et vérité de l'énonciation qui signifie ce en vue de quoi elle a été faite pour signifier ce pour la signification de quoi elle a été faite rendue signifiante dans ce que j'ai mis au tableau j'indique qu'un énoncé pour être vrai doit faire ce qu'il doit mais il y a deux devoirs pour un énoncé donc deux droitures de rectitude deux manières de faire ce que l'on doit en l'occurrence pour lui de faire ce qu'il doit la droiture et vérité de l'énonciation qui signifie ce qu'elle a reçu de signifier la droiture et vérité de l'énonciation qui signifie ce en vue de quoi elle a été faite signifiante ce pour quoi on l'a fait alors on n'a pas l'habitude normalement on ne l'avait pas au Moyen-Âge de dire qu'un énoncé qui signifie qu'est ce qui n'est pas est vrai même s'il a vérité et droiture parce qu'il fait ce qu'il doit à savoir signifier ce qu'il a reçu de signifier prenons un exemple si je dis il fait jour quand il fait nuit mon énoncé fait ce qu'il doit il signifie qu'il fait jour en ce sens il est droit il est satisfait à la première condition de la rectitude mais il est faux puisqu'il ne signifie pas ce pour quoi il est fait autrement dit signifier qu'il fait jour puisqu'il fait nuit si je dis un jour qu'il faisait nuit je fais une antithèse en rhétorique si j'ajoute il s'envola au fond de la rivière c'est un oxymore en rhétorique si j'ajoute alors nous avancions dans une allée déserte où se pressait la foule ce pourrait être un fait alternatif c'est plutôt une antithèse et mon tout est un poème de Desnos un des auteurs publiés dans Bifur dont l'avant-dernier vers commence par au réveil nos yeux se fermèrent et dont le tout dernier est la pluie nous sécha mais foin de dadaïsme et donc laissons en celles conclure des véritatés chapitre 10 autre est la droiture et vérité de l'énonciation quand elle signifie ce en vue de quoi elle était faite pour signifier et autre quand elle signifie ce qu'elle a reçu de signifier pour l'énoncé la première est changeante la seconde au contraire immuable l'énoncé possède toujours la seconde mais pas toujours la première il en est fait la seconde naturellement mais la première accidentellement et selon l'usage en effet quand je dis il fait jour en vue de signifier qu'est ce qui est j'use droitement de la signification de cet énoncé puisque c'est en vue de cela qu'il a été fait et pour cette raison on dit alors qu'il signifie droitement mais quand par le même énoncé je signifie qu'est ce qui n'est pas je n'en use pas droitement puisque ce n'est pas en vue de cela qu'il a été fait pour cette raison on dit alors que sa signification n'est pas droite alors cela posait précisément il y a deux sortes d'énoncés ceux dans lesquels les deux droitures sont séparables comme dans il pleut dont l'affirmation ne signifie pas toujours qu'est ce qui est puisque même à Canterbury il ne pleut pas toujours enfin tu as vérifié mais bon je crois que non enfin on me dit que non des amis de Canterbury m'assure que comment dire en Bretagne tu serais venu hier et il y a évidemment l'autre sorte d'énoncés dans lesquels précisément les deux droitures sont inséparables comme dans l'homme est un animal dont ne ne pouvons pas user pour signifier qu'est ce qui n'est pas en disant l'homme est un animal vous ne pouvez pas vouloir dire qu'est ce qui n'est pas puisque précisément l'homme est toujours un animal écoutez je crois que je ne vais pas faire de pause mais vous pouvez sortir aller et venir comme dans les églises au XVIIe siècle entrer avec votre cheval sortir avec nouer quelques intrigues rapidement sous quelques galeries latérales enfin bon etc mais sinon je n'y arriverai pas la dernière définition expression canonique de ce qu'on appelle la vérité correspondance a été attribuée par Thomas d'Aquin au philosophe juif Isaac israéli alors le malheureux né entre 832 et 852 ce fut un très long accouchement et mort entre 932 et 950 ce qui est une agonie que je ne souhaite à personne à moins qu'on y meure d'ennui mais même pas apparemment donc dans alors en tout cas la vérité correspondance Thomas d'Aquin l'attribue au philosophe juif Isaac israéli dans un texte qui est la source de la plupart des synthèses sur la question médiévale de la vérité puisqu'on y trouve recensé mentionné et classé toutes les thèses alors connues sur la vérité d'Augustin et d'Avicenne d'Isaac et d'Anselme d'Aristote d'Hilaire de Poitiers et de Rechef d'Augustin alors voilà le texte de Thomas d'Aquin on peut définir la vérité de trois façons première façon selon ce qui précède la notion de vérité secundum illud quod precedit rationem méritatis et ce en quoi le vrai est fondé donc là c'est une ce que l'on va dire maintenant est antérieur au concept de vérité ce dont on va parler là à un concept qui est antérieur à celui de vérité mais désigne ce en quoi le vrai est fondé donc c'est ce qui vient avant autrement dit ce que nous définissent Augustin et Avicenne Augustin le vrai c'est ce qui est ce qui existe ce qui est et Avicenne dans sa métaphysique la vérité de n'importe quelle chose est une propriété de son être qui lui a été attribuée de manière ferme et stable stabilitum qui a été établi à son sujet deuxième façon de définir la vérité deuxième point de vue on la définit la vérité comme ce en quoi la notion précisément du vrai est achevée trouve sa pleine expression sa pleine réalité alliomodo définitur définitur c'est la façon médiévale d'écrire définitur secundum id in quo formaliter ratio veri perficitur ce en quoi la notion du vrai est achevée pleinement achevée alors c'est Isaac qui dit la vérité est adéquation de la chose et de l'intellect et Ancel dit que la vérité est une rectitude perceptible seulement par l'esprit et troisièmement la vérité peut être définie selon l'effet qu'elle produit autrement dit verum est comme le dit Hilaire de Poitiers declarativum et manifestativum et c'est est vrai ce qui déclare fait connaître et manifeste l'être Augustin veritas est qua ostenditur id quodest la vérité c'est ce par quoi on montre ce qui est donc la vérité c'est ce qui est et c'est aussi ce par quoi on montre ce qui est donc voilà trois définitions qui sont attribuées à divers auteurs par Thomas on peut se dire il doit savoir de quoi il retourne puisqu'il est plus près des auteurs en question que nous ne le sommes nous aujourd'hui et bien pourtant il se trompe non pas qu'il commette une erreur de son propre chef mais c'est simplement que la tradition transmet parfois des informations fausses alors en l'occurrence ou en tout cas invérifiables donc jusqu'à propre du contraire pas vrai la définition de la vérité correspondance ne figure pas dans le texte que l'on connaît aujourd'hui d'Isaac Israéli qui est écrit en arabe mais qui a été traduit en latin au XIIe siècle par Gérard de Cremone c'est le Liber Definitionum le livre des définitions on y trouve en revanche bien quelque chose sur la vérité à savoir la vérité de la chose et donc ce que l'on trouve en latin traduit par Gérard de Cremone venant d'Isaac le juif comme on dit parfois au Moyen-Âge et bien c'est veritas est quodest res la vérité c'est ce qu'est la chose la formule de la vérité correspondance alors en revanche figure chez Avicenne qui est probablement celui qui l'introduit disons de la façon d'une façon proche de celle que les scolastiques vont reprendre avec cette veritas ad equatio rei et intellectus voilà une phrase magnifique si je puis dire en latin donc traduction latine d'Avicenne métaphysique de la guérison métaphysique du Schifa alors veritas qu'est ad equatour rei il la es kerta la vérité qui est adéquation à la chose est certaine mais out puto comme je le crois elle est certaine es kerta respectus souhait comparationniste ad rem sous l'angle de son rapport à la chose cette vérité certaine est certaine quant à son rapport à la chose du point de vue du rapport à la chose et elle est vérité du point de vue de du rapport de la chose à la vérité c'est de l'arabe traduit en latin et donc ce n'est pas nécessairement extraordinairement clair là mais si je ne m'abuse la vérité dite kerta correspond en tant qu'elle est certaine à une adéquation de l'intellect à la chose alors que la vérité sous l'angle de sa vérité est adéquation de la chose à l'intellect voilà la comparaison le rapprochement qu'on peut faire avec des expressions latines scolastiques adéquation de l'intellect à la chose adéquation de la chose à l'intellect est-ce que c'est vraiment la bonne façon de lire cette phrase extrêmement obscure quand même d'Avicenne peut-être pas mais ce qui est sûr et là je peux avancer sans crainte c'est que chez Avicenne le mot certitude s'applique à la chose dans un des passages les plus importants pour l'histoire de la métaphysique puisqu'il articule rien de moins que la différence entre ce que la tradition appellera par la suite l'essence et l'existence et que la distinction de l'essence et de l'existence n'est pas le fait d'Aristote à proprement parler mais d'Avicenne c'est Avicenne qui l'introduit et alors le rôle de l'essence est tenu dans le texte qu'on va voir par la certitude et à cela s'ajoute une expression essai proprium l'être propre de l'essence mais bon l'être propre qui va de pair avec la certitude et bien c'est ce que la tradition va appeler l'essai essentiel par la suite l'être d'essence alors on a cela ici il n'y a qu'une traduction correcte de ce texte d'Avicenne c'est la traduction italienne qui est due à Olga Liggini et il n'y a qu'un commentaire intelligent et complet sur ces questions c'est celui de Pasquale Porro qui est professeur à deux pas d'ici d'ailleurs à la Sorbonne pour ces questions donc toute chose a une on est dans le latin des traducteurs d'Avicenne et c'est ça qui fait histoire a une certitude par laquelle elle est ce qu'elle est le mot arabe Hakika est traduit par réalité en italien en realtà in virtù della quale essa e quelquee mais bon vous voyez que la traduction italienne est faite sur l'arabe et la traduction latine aussi réalité certitude mais à part ça ça colle c'est ainsi que par exemple le triangle a une certitude certitude par laquelle grâce à laquelle en fonction de quoi il est triangle et la blancheur a une certitude par laquelle grâce à laquelle qui fait qu'elle est blancheur et cela est ce que peut-être nous appelons essaiproprium alors ce peut-être etc c'est en général c'est la tournure latine pour dire par exemple c'est pas du tout qu'il se dit peut-être faut voir enfin non c'est vous voyez ce qu'on pourrait appeler ou bien c'est ce qu'on pourrait appeler par exemple l'existence sa propre il y a l'essai proprium un peu plus loin retournons à notre problème et disons que parmi les choses qui sont manifestes donc parmi les propositions auxquelles on peut adhérer sans crainte qui sont manifestes il y a que quoi donc et bien que n'importe quelle chose toute chose a une certitude propre qui est ça quiditas sa quidité même chose dans la traduction italienne per ogni cosa vi è una realtà propria che è la sua quidità e la realtà propria di ogni cosa cette realtà cette réalité en italien c'est la realitas latine c'est à dire par la suite dans la tradition philosophique y compris chez Kant c'est la teneur réelle la teneur de chose d'une chose si je vous dis qu'est-ce que c'est que telle ou telle chose vous allez me répondre par une définition ou une description et bien ça ce sera sa teneur de chose sa teneur réelle vous ne répondrez pas si vous me donnez une description ou une définition de ce qu'est la chose dont je vous demande ce qu'elle est vous ne me répondrez pas elle existe vous me direz c'est quelque chose qui aurait telle ou telle propriété etc ça c'est la réalité de la res en allemand sa réalité terme que vous trouvez chez Kant la réalité qui n'est précisément pas l'existence qu'on appelle en allemand réalité effective autrement dit wirklichkeit dans l'expression dans laquelle vous devez entendre maintenant le wirken dont on parlait tout à l'heure wirklich effectif effectivement réel distinct de réel donc le double sens il y a un double sens de la formule adéquatio rei et intellectus que alors attendez est-ce que je vais le retrouver mon dieu où est-il passé non adéquatio intellectus adrem adéquatio rei ad intellectum j'ai utilisé ces deux expressions pour tenter d'illustrer la dimension kerta de la vérité dans la phrase la vicenne et la dimension veritas dans la phrase la vicenne tout à l'heure mais je ne les ai pas tirées de mon chapeau ces deux phrases adéquatio intellectus adrem et adéquatio rei ad intellectum parce que en fait la fameuse phrase la formule adéquatio rei et intellectus de la chose et de l'intellect se lie dans les deux sens au XIIIe siècle effectivement on l'interprète comme signifiant soit adéquatio intellectus adrem soit adéquatio rei ad intellectum adéquation de l'intellect à la chose ou adéquation de la chose à l'intellect alors le sens immédiat obvi de l'adéquation de la chose à de l'intellect à la chose bon ça ça va de soi on se dit la vérité bon c'est adéquation de l'intellect à la chose conformité conformation de la pensée humaine aux choses ça nous paraît être une bonne façon la façon immédiate la façon la plus obvie si je puis dire de définir la vérité mais elle est cette définition qui effectivement va de soi d'une certaine manière elle va de pair avec l'autre formule adéquatio rei ad intellectum l'adéquation ou la conformité de la chose à l'intellect sauf que eh bien il ne s'agit pas du même intellect dans les deux cas et effectivement il va falloir entendre dans l'adéquation de la chose à l'intellect il va falloir entendre par intellect non pas l'intellect de l'homme mais la pensée divine créatrice l'intellect divin alors c'est Henri de Gant qui a imposé ou plus exactement popularisé cette distinction entre les deux directions intellect vers les choses choses vers l'intellect présente dans la formule adéquation de la chose et de l'intellect mais il l'a popularisé Henri de Gant sur la base d'une distinction entre deux sens du mot res en latin et là c'est là nouveau vous voyez comment travaillent les médiévaux ils réfléchissent en fonction du sens qu'ils attribuent au mot aussi alors ça souvent c'est ce qu'on appelle une étymologie ça ne veut pas dire que c'est un propos de linguiste qui aurait fait l'histoire d'un terme comme peut le faire un linguiste aujourd'hui ce sont des motivations du signe parfois des raisonnements par analogie ou ce qu'on appelle parfois l'étymologie populaire d'ailleurs en linguistique bon ici on va dire que le mot res a deux sens qu'il peut s'entendre se dire à partir de deux significations il y a reor le verbe latin reor reris qui veut dire j'imagine je pense j'opine je calcule tu penses tu opines tu calcules et il y a le mot latin ratitudo ratitudo qui veut dire la ratification la certification donc Henri de Gant réserve la certitude ou détermination aux seules choses qui sont dites res sous l'angle de la ratitudo donc qu'est-ce que ça veut dire il réserve le terme de certitude aux seules choses qui possèdent et là il utilise le terme scolastique que j'évoquais il y a quelques instants essai essentiae un être d'essence l'essai proprium d'Avicenne les choses qui possèdent un être d'essence en tant qu'elles ont un paradigme un modèle dans la mesure où elles ont un modèle en Dieu dans la pensée divine une ratio exemplaris une raison exemplaire donc une chose qui a une raison exemplaire en Dieu un modèle en Dieu elle y a un être d'essence qui la rend naturellement apte à être produite ensuite dans l'être actuel cet essai-là c'est ce qu'on peut dire ce qu'on pourrait appeler sa raison de créabilité ratio créabilis disent certains théologiens médiévaux c'est ce qui la rend créable un cercle carré n'a pas d'être d'essence ni de certitude à ratitudiner certifier parce que précisément rien ne peut être certifié conforme au modèle qu'il aurait en Dieu il n'y a pas de cercle carré ces deux notions qui s'excluent donc si vous voulez la ratitude désigne pour Henri de Gant la certification d'une chose gage de son authenticité et de sa créabilité c'est-à-dire la possibilité de passer de l'être d'essence qui est le sien en Dieu en la pensée divine à un être d'existence qui est celui que la chose a hors de la pensée divine créatrice une fois qu'elle est créée qu'elle est passée de l'être d'essence à l'être d'existence donc Henri de Gandhi autre est l'intention l'intention le concept enfin l'entité intentionnelle d'une chose en tant qu'elle est dite seulement à partir de réor réris je pense tu penses autre est l'être d'essence qui lui convient en tant qu'elle est une nature et une essence une chose dite à partir de sa consistance ratitudo certitude qui la rend susceptible d'être créée et donc produite à l'extérieur de la pensée divine par Dieu Dieu ne peut pas créer un cercle carré parce que cela n'a pas de ratitudo il y a un bureau de certification bon ça non c'est pas possible donc alors voilà des théories diraient à Dieu rien d'impossible ben si ça pour Henri non ça ne peut pas se créer et c'est rassurant si je puis dire la ratification donc ou certitude de la chose est la raison suffisante de sa création il n'en est pas besoin d'autre à partir du moment où il y a un créateur ce qui n'a pas d'exemplaire en Dieu est néant en essence et en nature pareil chose n'est pas une chose prédicamentale c'est à dire qui tombe sous l'une des dix catégories ça n'a pas de réalité catégorielle elle n'appartient pas à l'être catégorielle elle ne saurait donc devenir effectivement réelle car Dieu ne peut rendre effectif ce qui n'a pas de raison exemplaire d'être en une créature quelconque ce qui n'a pas de raison d'être en une créature ce qui n'a pas de raison exemplaire d'être en une créature vous voyez comme est riche la notion de raison d'être bon alors je passe rapidement enfin rapidement c'est des promesses de coiffeurs j'espère qu'il n'y a pas de coiffeurs dans la scène mais bon je passe relativement rapidement sur un aspect du registre de l'adéquatio qui complique mais qui est intéressant qui est important qui complique le dispositif binaire de l'intellectus et de la res il fait intervenir une autre dimension dont on a besoin une dimension sémantique qui n'est plus axée seulement sur les mots et la pensée mais sur les mots excusez-moi sur les choses et la pensée mais aussi sur les mots et les choses les mots le discours et donc s'il y a discours il y a le locuteur et s'il y a le locuteur il y a l'intention du locuteur ce qu'il a l'intention de dire ce qui permet si vous voulez d'ajouter à la question de la vérité un élément qu'on peut appeler en reprenant une expression qu'on a utilisée tout à fait au début de ces séances à propos des jeux de vérité selon Foucault la véridiction il n'y a pas que la vérité de choses ou la vérité d'un intellectus il y a aussi la véridiction il y a la dimension du dire du discours pour les les scolastiques en effet le terme veritas peut s'appliquer non seulement aux choses et aux pensées mais aussi au discours et même à celui qui le tient le discours alors j'ai donné quelques exemples Alexandre de Halles qui est un franciscain légèrement antérieur à Bonaventure et enseignant à Paris au XIIIe siècle distingue la vérité de ce qui est dit veritas dicti et la vérité de celui qui le dit veritas dicentis évidemment il distingue parallèlement une falsitas une fausseté de ce qui est dit et une fausseté de celui qui le dit il y a donc une duplex falsitas de même qu'il y a une duplex veritas est vrai l'homme qui tient un discours vrai est faux celui qui tient un discours faux alors c'est possible en français dira un tel il est faux c'est la fausseté faite homme bon enfin c'est le langage n'épouse pas exactement comme on voudrait toutes les nuances mais de ce qu'expriment les distinctions qui sont faites ici en latin mais bon alors Bonaventure les rend plus proches du langage ordinaire dans la mesure où il distingue lui verus pour la le rapport à la chose le discours rapporté à la chose est verus si effectivement il dit ce qui est s'il dit la chose comme elle est mais effectivement on peut aller au-delà de l'adéquation entre le discours et la chose on peut considérer viser celui qui prononce le discours en question qui tient ce discours et de celui-là on va dire qu'il est werax ce qui est du latin banal de même pour le cas du faux un discours peut-être faux falsus et la personne qui le tient est phallax alors elle est fallacieuse mais enfin bon ou mendax menteuse l'intention de celui qui tient un discours peut-être effectivement une intention de vérité ou pas et donc l'intention peut-être dite veras ou erax ou pas mensongère mendax l'intention du locuteur le locuteur lui-même donc peuvent recevoir ces prédicats à l'éthique vrai faux le cas échéant adapté par la langue dans son usage quotidien au fait qu'ils sont les locuteurs et non pas la chose énoncée enfin il y a Thomas d'Aquin qui s'interroge sur le fait de savoir si on peut dire que la vérité est une vertu alors on a beaucoup parlé de vertu ces derniers temps n'est-ce pas à propos de de slogans par exemple la cause de la vérité que un certain candidat avait pris comme slogan le courage de la vérité etc bon est-ce que la vérité peut être une vertu et bien pour Thomas d'Aquin oui mais il faut distinguer deux sens de vérité bien entendu la vérité vertu est un habitus c'est-à-dire une disposition de l'agent en l'occurrence du locuteur celui qui dit vrai ou faux et il y a la vérité qui est l'objet de cette vertu c'est-à-dire du dire vrai ou du dire faux l'objet de la vertu c'est l'adéquation de l'intellect la pensée ou du signe linguistique à la chose intelligée et signifiée ce qui correspond donc à l'adéquation intellectus adrem où dit Thomas l'adéquation de la chose à sa règle son modèle sa norme bon en tout cas il ne faut pas confondre la vérité du locuteur ou véracité et celle du discours ou de la chose qui sont dites vraies vérités donc véracité vérité veracitas talis veritas siwe veracitas la vérité ou véracité nécessairement est une vertu puisque dire ce qui est vrai est un acte bon or la vertu c'est ce qui fait que est bon celui qui l'a cette disposition alors bien la différence entre véracité et vérité c'est une différence au long cours et je ne résiste pas au plaisir de citer Locke John Locke dans l'essai sur l'entendement humain version française traduite par Pierre Coste en 1700 et quelques qui distingue la vérité tirée des choses donc il y a une vérité qui est tirée des choses même dont nous découvrons la vérité en constatant leur convenance ou leur disconvenance et il y a dit-il la vérité révélée et la vérité révélée c'est je cite dans la traduction française la lumière qui nous vient immédiatement de Dieu dont l'infaillible véracité si j'ose me servir de ce terme donc vous voyez que Pierre Coste traduisant au début des années 1700 Locke hésite c'est un des nombreux néologismes qu'il fait pour faire entrer en français philosophique des termes utilisés en anglais philosophique par John Locke cette infaillible véracité si j'ose me servir de ce terme elle nous est une preuve évidente de la vérité de ce qui le dit le mot infaillible enfin l'expression infaillible véracité étant là pour rendre un erring un erring un erring veracity sa véracité qui n'erre pas qui ne se trompe pas qui ne saurait errer alors Heidegger connaît tout cela puisque dans son cours sur la intitulée Die Fragen nach dem Ding sur la question de la chose dont le sous-titre est La théorique ancienne des principes transcendantaux qui est un cours de 1936 et bien il explique que selon le concept traditionnel la vérité ou héritas est l'adequatio intellectus et trei l'adéquation de la pensée et de la chose au lieu d'adequatio on dit aussi commensuratio connuenientia conformité convenance cette définition de l'essence de la vérité est ambigü qui gouvernait déjà la question de la vérité au Moyen-Âge donc on voit que ce qu'il appelle la tradition c'est post-médiéval mais déjà attesté au Moyen-Âge en tant qu'adéquation la vérité est d'une part une détermination de la ratio du logos de l'énoncé de la proposition vrai est une proposition dans la mesure où elle s'égalise aux choses mais la définition de la vérité comme adéquation ne vaut pas seulement pour la proposition dans son rapport aux choses elle vaut aussi pour les choses dans la mesure où en tant que créées elles sont référées au projet d'un esprit créateur sont conformes à ce projet ainsi envisagées la vérité et la conformité des choses à leur essence telle qu'elle est pensée par Dieu alors la la distinction des deux sens de la formule scolastique ancre la conception médiévale de l'essence de la vérité dans un dispositif qui est articulé à l'évidence sur la notion d'ens creatum c'est l'univers de la production dont la création est un mode une guise divine divin l'univers ontologique que Heidegger appelle l'univers antico-médiéval le dossier médiéval heideggerien concernant l'essence de la vérité je crois qu'on peut dire qu'il est fondamentalement tributaire de Thomas d'Aquin c'est le déveritate de Thomas d'Aquin qui fournit à peu près toutes les références de Heidegger la matière du quatrième chapitre de la deuxième partie de son introduction à la recherche phénoménologique qui est intitulée retour à l'ontologie scolastique et qui a pour sous-titre le where-room essay chez saint Thomas d'Aquin et où vous voyez que chaque paragraphe assez long correspond à une section du déveritate la connexion du where-room et de l'ence l'être vrai en tant que mode d'être voire et en fait il fait l'analyse il commente pour ses étudiants le déveritate question 1 article 1 l'être proprement dit du where-room en tant que connexion dans l'intellectus paragraphe 30 nouvelle référence au déveritate question 1 article 1 2 3 en quel sens le where-room est dans l'intellectus la fondation de l'être proprement dit du where-room dans la vérité originaire de Dieu et enfin là on passe à la somme de théologie les possibilités de détermination de l'être de Dieu au regard de l'ontologie aristotélicienne donc c'est le déveritate de Thomas dans ce texte l'introduction à la recherche phénoménologique qui est je vous le rappelle avec comme cible Husserl et en fait pour accéder à Husserl Descartes et bien en fait pour accéder à Descartes on passe par Thomas d'Aquin et c'est dans ce cours qu'on a la plus longue à ma connaissance incursion de Heidegger dans la littérature philosophique médiévale en dehors évidemment de sa thèse sur Nanskot alors c'est encore dans le déveritate de Thomas que Heidegger trouve les éléments de sa présentation du concept traditionnel de la vérité et de ses fondements ontologiques dans Sein on Seid paragraphe 44 entre il s'est passé quelque chose dans la translittération du grec pour Pathémata mon dieu décidément Pathémata n'est pas Pathémata qui n'est rien du tout mais Pathémata dans le paragraphe 44 de Sein on Seid Heidegger propose une appropriation originaire de la tradition expression qui appropriation originaire ça nous évoque la déconstruction l'Abbao et effectivement c'est ce qu'il fait il dégage les trois thèses qui selon lui caractérisent la conception traditionnelle de la vérité de l'essence de la vérité et l'opinion qu'on se fait de sa définition première voilà les trois thèses le lieu de la vérité est l'énoncé le jugement l'essence de la vérité réside dans l'accord du jugement avec son objet troisième thèse Aristote le père de la logique alors là l'expression est dubitative aurait lui aussi assigné la vérité au jugement comme à son lieu originaire et il aurait lui aussi mis en circulation la définition de la vérité comme accord vous voyez on peut dire tout de suite que Heidegger va refuser cette paternité aristotélicienne en montrant que la thèse d'Aristote est beaucoup plus compliquée que cela et il s'appuie pour ce faire et tout au long de sa carrière sur la distinction entre les thèses de métaphysique Theta 10 et métaphysique Epsilon 4 n'est-ce pas pour toujours montrer qu'il y a chez Aristote de quoi alimenter une théorie de la vérité antéprédicative et une théorie de la vérité propositionnelle il y a les deux et il n'y a pas que la théorie de la vérité jugement et même à dire vrai bon il serait plutôt critique avec cette définition mais bon bon alors il ne s'agit pas de retracer l'histoire du concept de vérité parce que dit-il elle ne pourrait être exposée cette histoire du concept de la vérité que sur la base d'une histoire de l'ontologie donc vous imaginez on est au paragraphe 44 de Sein und Seid déjà qui ne va pas terminer le livre si en plus il faut faire une histoire complète de l'ontologie mais il serait encore et donc on laisse cela de côté il s'agit seulement de fournir des références caractéristiques à des données bien connues pour introduire le travail d'analyse phénoménologique donc l'histoire est là au service de la phénoménologie c'est donc dans ce cadre qu'il rappelle l'origine de la définition de la vérité correspondance et qu'il évoque sa source directe qui est Thomas d'Aquin d'où ce passage Aristote dit patemata tes psuches ton pragmaton homo 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 pragmata aux choses c'est énoncé qu'Aristote ne donne nullement pour une définition d'essence expresse de la vérité a fourni son occasion c'est dans le dé interprétationné à l'élaboration de la définition ultérieure de l'essence de la vérité comme adéquatio intellectus et rei Thomas d'Aquin qui renvoie à propos de cette définition à Avicenne qu'il avait à son tour reçu du livre des définitions d'Isaac Israéli utilise aussi au lieu de adéquatio les termes correspondance convenance et convergence alors on l'a vu Isaac n'est pas du tout la source d'Avicenne et il l'est si peu que dans les oeuvres qu'on connaît de lui il ne soutient pas du tout la thèse de la vérité correspondance mais celle de la vérité dite vérité de la chose donc si nous revenons maintenant au texte de l'essence de la vérité ce texte que Coiré qu'Hippolite et que Foucault ont lu et travaillé on voit quelle place le dossier médiéval tient dans la réflexion de Heidegger et à quel point ni Coiré ni Hippolite ni Foucault pour ce qu'on en sait ne reprennent les éléments médiévaux du dossier de la vérité qu'exploite que développe Heidegger dans Von Weizen der Wahrheit alors que clairement dans ce texte Heidegger distingue et oppose la sarfaheit et la satsfaheit la vérité de la chose et la vérité de la proposition laquelle distinction est fondée précisément sur la distinction des deux sens de l'adequatio rei et intellectus adequatio rei ad intellectum pour la vérité de la chose et adéquatio intellectus ad rei pour la vérité de la proposition vous avez ici une série de citations de Von Weizen der Wahrheit que Samthausgabe tombe 9 page 179 pour l'allemand rectitude signifie adéquation de la représentation à l'étant ce qui suppose avant tout que la vraie représentation qu'une représentation vraie soit une représentation de l'étant de ce qui est mais quant à savoir comment cela se peut produire comment la rectitude est possible dans ce sens et en quoi elle consiste voilà précisément la question dit Heidegger être vrai et vérité un peu plus bas signifie s'accorder et ce d'une double manière d'une part comme accord entre une chose et ce qui est présumé d'elle c'est sa façon d'entendre l'accord entre la chose et l'intellect ce qui est présumé d'elle ce que l'on peut s'attendre à ce qu'elle soit si elle est bien ce qu'elle est plus exactement si elle est bien ce qu'on pense qu'elle est bon d'autre part comme concordance entre ce qui est signifié dans l'énoncé et la chose le vrai que ce soit une chose vraie ou un jugement vrai est ce qui est en accord ce qui concorde Das Stimmende comme l'écrit Maxence Caron dans un très important livre intitulé Pensée de l'être et origine de la subjectivité il écrit cela page 1078 donc ça vous donne une idée de la taille du volume ce qui n'est absolument pas une critique de ma part plutôt un témoignage d'admiration Das Stimmende doit être ici entendu comme ce qui colle le vrai c'est ce qui colle au double sens du terme comme expression familière Das Stimmt ça colle c'est juste c'est exact et comme sens littéral le vrai est un élément liant il est je cite un ciment entre deux choses ainsi commente Caron se fait jour la question de savoir quelle est la teneur ou la consistance de cet élément qui a le pouvoir d'accoler ou d'accorder ce que nous ne parviendrons à connaître qu'en réfléchissant sur la condition de possibilité du jugement prédicatif lui-même alors quel est pour reprendre le titre d'un autre beau livre cette fois de Claudine Thierselin quel est le ciment des choses la réponse ici est théologique la concordance de la pensée humaine avec les choses suppose la concordance des choses créées avec la pensée créatrice Dieu fait partie du jeu de la vérité on ne peut pas l'en extraire on ne peut pas faire sans lui dans cette ontologie antico-médiévale il est l'acteur principal de ce jeu de la vérité de ces jeux de vérité dans la mesure où il en est l'auteur comme le dit clairement Heidegger dans vom Wesen der Wahrheit de l'essence de la vérité la veritas comme adéquatio rei créande la chose à créer la vérité comme adéquatio rei créande qui doit être créée ad intellectum à l'intellect entre parenthèses divins garantit la veritas comme adéquatio intellectus humani ad rem la théorie de la connaissance et l'ontologie ne peuvent pas faire abstraction de Dieu l'ontologie est ontothéologie Dieu est au centre du dispositif veritas signifie partout et essentiellement la concordance des étants entre eux des pensées et des choses des mots et des choses laquelle se fonde sur la concordance des créatures avec le créateur harmonie déterminée donc par l'ordre même de la création alors effectivement quel est le ciment des choses la réponse est ontothéologique c'est sur cette constatation que vous pourrez qualifier de la façon qu'il vous plaira triste tragique enthousiasmante inattendue bien prévisible trop prévisible déjà ennuyeuse je ne sais pas mais en tout cas c'est sur elle que nous allons nous arrêter maintenant et je vous remercie d'avoir tenu jusqu'ici car je crois que vous avez tenu apparemment si j'en juge par l'état dans lequel je vous imagine